On ne s'enlase vraiment pas de cette musique de pur psychopathe du menu, franchement c'est vraiment magnifique. Donc bah salut à tous, alors je prends l'audio pour ce... bah seulement pour la fin du jeu, voilà pour la fin du jeu. Alors pourquoi la fin du jeu seulement ? Alors je vous ai expliqué pourquoi. Parce que oui là c'est la grosse douce froide là pour le golem, il est extrêmement déçu le golem parce qu'il aurait bien voulu vous montrer le combat final contre Arès, contre Adès pardon. Non c'est Arès hein, oui oui c'est Arès. Mais alors voilà, alors là on est sur Playstation 2 hein. On est sur Playstation 2, alors la version Playstation 3 j'ai également des sauvegardes mais comme un con en fait j'ai... En fait j'ai fini 4 fois le jeu sur Playstation 3, 2 fois en mode normal, 1 fois en mode facile et 1 fois en mode difficile. Seulement sur PS3, les 4 sauvegardes et bah c'est la salle finale, la salle finale. Seulement la salle finale, bah il n'y a pas le combat final, voilà. Et là en fait la seule façon pour moi de vous avoir fait donc le combat final contre Arès, et bah c'était donc le mode très difficile, donc le mode divinité de ce premier God of War. Alors, et je l'avais filmé, voilà, je me suis dit bon bah tant pis je vais le faire quand même. Alors j'en ai chié, franchement j'ai mis plus de 2 heures au moins à refinir le jeu en refaisant le combat contre Arès. Seulement, et seulement, la capture a foiré. Non, le combat a foiré. Bon je peux en vous remont très vite fait. Par contre c'est vrai que putain, je vous jure franchement que c'est extrêmement dur, mais c'est un truc de fou. J'ai mis 2 heures à essayer de rebattre cet enfoiré d'Arès. Surtout le moment, alors putain regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc voilà, j'étais arrivé là en fait en mode divinité, et la seule façon de vous montrer le boss final, c'était de refaire comme ça ce niveau. Qui est juste magnifique. Bon là on est dans les enfers, vous devez comprendre que oui, et là je vous spoil parce que bon, c'est la, c'est, il est marqué fin du jeu, vous devez comprendre que c'est quand même, que c'est quand même du spoil. Regardez-moi ça quoi, c'est magnifique, franchement ce niveau-là il est juste cultissime de chez cultissime, c'est magnifique là avec la musique. Ah c'est un truc de fou, de toute façon ce jeu c'est, je vous dis c'est l'apothéos quoi, ce jeu il est, c'est le Saint Graal du jeu vidéo quoi. Pour moi c'est un jeu qui a été fait par des passionnés, voilà. God of War c'est un jeu qui a été fait par des passionnés quoi, voilà. Tout simplement la trilogie God of War c'est des jeux qui ont été fait par des passionnés. Comment est-ce qu'on reconnait un jeu qui n'a pas été fait par passion ? Bah c'est simple, tu prends God of War Ascension, c'est un jeu qui n'est pas fini. Voilà, God of War Ascension c'est un jeu qui n'est pas fini, qui n'a pas été peaufiné. Donc c'est pas un jeu qui a été créé par passion, c'est un jeu qui a été fait pour le fric. Voilà, c'est ça. Et là par contre... Ah oui je me souviens de ce niveau-là, bah oui, voilà. Ah oui c'est vrai. Oh mon dieu. Donc voilà, comme je vous dis, j'avais refait ce niveau-là et c'est vrai, mais tant que j'y repense. Là j'ai essayé de refaire le... Là je voulais vous montrer juste pour montrer à quel point c'est extrêmement difficile. Où il y a en plus ce passage-là avec ces enfoirés de... De Sphang, celui-là je ne sais même plus c'est quoi, des centaures je crois, je ne sais plus. Et franchement c'est... C'est juste horrible. Voilà, c'est juste horrible. Le mode divinité c'est un truc de fou. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc bah comme quoi il n'y aura pas le combat... Putain mais qu'est-ce que c'est beau. Comme quoi il n'y aura pas le combat contre... Contre Arès. Bon je peux vous dire un peu ce que je pense du combat contre Arès. Bon qui est quand même assez plat. J'ai quand même trouvé le combat contre Arès assez plat. Comparé au Minotaur. Bon dans l'ensemble ça reste un combat tout à fait correct. Mais c'est pas non plus... C'est pas non plus très impressionnant. Mais ça reste tout à fait correct. Après qu'est-ce que je peux encore vous dire... Après qu'est-ce que je peux vous dire... Bah attendez, hop, je vais quitter ça. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est pour ça qu'il n'y aura pas le combat contre Arès. Je vous mettrai à la fin du jeu seulement. Mais voilà, bah je me suis dit, bah autant en profiter quand même pour vous montrer quelques trucs. Juste pour montrer pourquoi est-ce que c'est un jeu de passionné. Donc comme vous pouvez voir, c'est un jeu que j'ai fini à 100%. Pour une fois que je finis un jeu à 100%. Et j'en suis quand même... J'ai quand même ma petite fierté d'avoir fini ce jeu à 100%. Bon pour beaucoup c'est pas de la fierté. Mais pour moi c'est une fierté parce que comme je dis, c'est rare que je finisse un jeu à 100%. Et moi ça me fait vraiment plaisir de vous montrer au moins un jeu que j'ai fini au moins à 100% dans ma vie. Juste pour montrer à quel point j'aime God of War. Et je voulais vous montrer ça, attendez. Pas défis... Alors défis des dieux c'est ce qu'on débloque lorsqu'on finit le jeu une fois. On débloque le défis des dieux. Et lorsqu'on gagne les dieux défis, on a donc des habits pour Kratos. Alors je voulais vous les montrer vite fait. Regardez, on a donc Kratos normal. On a le chef cuisinier. Bubble Kratos. Alors on a God of War en version Hitman 47. Alors pourquoi c'est carrément... Ça se voit que c'est incliné en version 47. Pourquoi ? Parce que déjà il est marqué expérience. Donc l'expérience de tuer quelqu'un à l'art de l'assassinat. Donc comme dans un Hitman. Donc c'est pour ça en plus carrément le costard cravate rouge. Grosse référence envers Hitman. C'est une obligation. En plus il est beau gosse là le Kratos avec son... Avec sa chemise noire là franchement. Et avec son costume noir sérieux. J'adore. On a Kratos version Vashkiri. Ça me fait marrer ce truc. Et surtout la classe ultime. Kratos version Armure d'Ares. Juste la classe. Juste la classe. Et donc je voulais dire. Pourquoi est-ce que c'est un jeu de passionné ? Parce que juste pour vous montrer ça. Juste pour vous montrer ça. Attendez. Film du jeu. Défi des dieux. Cimetière des personnages. Juste pour vous montrer ça. Le cimetière des personnages. Qui est juste extraordinaire. Ça aussi. Regardez-moi ça. Vous voyez. Ils auraient pu faire juste un... Ils auraient pu juste faire un menu. Où on voit quand même. Les monstres qui n'ont pas été introduits dans le jeu. Vous voyez. Et bah non. Ils se sont fait chier à faire un décor. Ils se sont fait chier à faire une arène. Ils se sont fait chier à faire carrément un... Carrément un espèce de derrière plan de gros ouf. Même là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Juste pour nous proposer. Les monstres qui n'ont pas été pris dans le jeu. C'est pas énorme ça. Sérieux. Je sais pas. Mais si ça c'est pas un jeu... Si c'est pas... Pour montrer comme quoi c'est un truc de passionné. Moi je comprends pour... Je comprends pas. Moi je vois pas pourquoi. C'est pour ça. Je vous dis. C'est un jeu qui a été travaillé jusqu'au tronion. God of War. C'est pour ça. Je vous dis que c'est un jeu qui a été travaillé jusqu'au tronion. C'est pour ça que c'est un jeu qui a été bossé jusqu'au bout. Vous voyez. C'est pour ça. Je vous dis. C'est un jeu de passionné. C'est pour ça. Moi quand on me dit comme quoi c'est juste un jeu sympathique. Ou bien alors juste un bon jeu d'action qui est juste biographiquement. Moi ça m'énerve. Moi ça m'énerve. Je suis désolé quoi. Quand tu vois le travail charné qu'il y a eu sur ce jeu. Moi je suis pas d'accord. God of War c'est juste un jeu de fou. C'est un véritable chef d'oeuvre de la Playstation 2. Et voilà quoi. Franchement faites le les amis. Faites le. Donc voilà. Je vais juste montrer ça. Juste pour montrer à quel point ils étaient fiers de leur bébé. Ils ont de quoi être fiers de leur bébé. Clairement. Enfin voilà. Moi je vous ai à peu près tout dit. Moi sur ce God of War. De toute façon je vous aurais fait quand même deux grosses parties sur la review de ce God of War. Maintenant à vous de voir si ce jeu peut vous intéresser. Mais moi je vous le conseille à 350%. Proquez-vous une Playstation 2. Proquez-vous God of War. Et faites-vous God of War. Faites-vous la trilogie des God of War. Pas Ascension parce qu'Ascension c'est mauvais. God of War Ascension c'est un jeu qui a été fait pour le fric. Ça se voit. C'est un jeu qui n'a pas été fini. C'est un mauvais jeu God of War Ascension. Là t'as un vrai jeu. Voilà. Là t'as un vrai jeu. Là t'as un jeu qui a été peaufiné. Exactement comme God of War 3. Exactement comme God of War 2. Voilà. Simplement. Donc voilà. Et sur ce je vais vous laisser profiter donc de la scématique de fin de God of War 1. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... Et depuis ce jour, à chaque fois que des hommes partent à la guerre, qu'ils se trouvent du côté du bien ou du côté du mal, ils se battent sous l'œil vigilant de celui qui, un beau jour, a réussi à vaincre un dieu. Ils sont commandés par Kratos, le fameux mortel, qui est devenu le nouveau dieu de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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